Bonne journée les pirates, pour garder la sérénité pendant une crise de couple, il faut d'abord s'intéresser à ce que cette notion signifie. Loin de l'image calme et mobile qu'on lui attribue parfois, la sérénité est en réalité une compétence active, presque un muscle mental que l'on se développe chaque jour davantage, évidemment, et que l'on renforce. Eh bien, si vous voulez travailler sur la sérénité pendant votre crise de couple, c'est le bon moment, puisqu'aujourd'hui sort la formation, comment être plus serein, comment augmenter sa sérénité pendant la crise de couple, pour comment développer ce muscle mental. Je m'appelle Bruno Marshall et depuis 1999, je vous fais chaque semaine une vidéo pour vous aider à sortir de votre crise de couple. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal, toutes les personnes qui sont en crise depuis 5, 10, 15, 20 ans traversent une crise. Malheureusement, vous avez vu des personnes autour de vous qui ont divorcé et qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Heureusement, vous êtes au bon endroit. Vous avez en descriptif de cette vidéo un seul lien dans le Afficher Plus, c'est le catalogue des 220 formations. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien, je vous offre une formation qui s'appelle le Best of 2023. Qu'est-ce que je vous offre aussi ? L'accès au canal Télégramme toute la journée. Je vous mets des vidéos courtes et des textes. Évidemment, vous avez bien compris que vous avez accès aussi au groupe Facebook des Pirates. Ce sont des personnes qui sont aussi en crise de couple, qui ont été en crise de couple plus avancées que vous et qui vous aident à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Ce n'est pas la tranquillité qui est imposée par les circonstances, mais c'est un choix. C'est une décision de ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles. C'est un travail parce que ces vagues émotionnelles sur lesquelles vous allez travailler peuvent tout submerger. Alors, comment rester serein quand tout s'effondre autour de soi ? C'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de cette formation. Peut-être que votre partenaire semble être une toute personne pendant sa crise. Les moments de complicité qui étaient autrefois naturels sont remplacés aujourd'hui par une froideur glaciale. C'est là que la sérénité entre en scène. Paradoxalement, c'est dans ce genre de moment que l'on ressent le plus de manque de contrôle et que l'on veut contrôler son conjoint. Voilà pourquoi il est si difficile de garder son calme quand la situation semble hors de contrôle. Dans les crises de couple, encore une fois, qui sont normales quand on est en couple de longue durée, les tempêtes émotionnelles sont inévitables. C'est ce que beaucoup de pirates ne réalisent pas quand ils arrivent ici, quand ils sont des bébés pirates, qu'on appelle, c'est que votre cerveau réagit à une crise de manière primitive au départ. L'amygdale, qui est un centre de traitement des émotions, se met en alerte rouge. C'est cette petite structure dans notre cerveau qui nous pousse à agir avec colère, frustration ou désespoir et qui vous fait faire des interdits au début de la crise. Évidemment, vous avez une formation pour ne plus faire d'interdits. Vous avez d'ailleurs 220 ou 230 formations disponibles, je ne sais plus, donc vous avez tout le choix pour récupérer votre conjoint à la fin de la crise. Évidemment, en tant qu'être humain, nous sommes tous programmés pour réagir aux crises comme si notre survie était en jeu. La sérénité, ce n'est pas inné, c'est un état de calme dans la tournante qui se travaille, qu'il faut apprendre à cultiver activement. Lors des négociations de l'attentat de l'hypercachère en 2015, les équipes d'intervention, le RAID, le GIGN et la BRL, ont fait preuve d'une sérénité dans toute cette affaire à couper le souffle. Leur leader, qui était en contact avec un preneur d'otages armés, a réussi à maintenir une voie calme et mesurée malgré l'urgence. Il savait qu'une montée de stress chez lui pouvait compromettre la mission. En réalité, cette sérénité n'était pas une absence d'émotion, mais une maîtrise. Cette maîtrise, cette sérénité, avait été travaillée, avait été développée à l'entraînement, comme vous allez faire dans cette formation, comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Quand la crise éclate dans votre couple, on vous conseille souvent, le psy de quartier vous conseille, ou la tati Janine, de communiquer mieux, de rester positive, de faire preuve de résilience, de gratitude, enfin tous ces conseils qui sont pleins de bonne volonté, certes, mais qui sont malheureusement trop superficielles, comme l'est peut-être la PNL également. Évidemment, ces conseils superficiels n'ont pas le pouvoir de calmer la tempête neuronale qui est en train de se déclencher dans votre cerveau. En tentant d'appliquer des solutions classiques, vous ne faites que vous enfoncer un peu plus encore dans l'anxiété et dans la confusion. Je pense ici notamment à cet athlète olympique, Michael Fels, qui lors des JO a vu ses lunettes de natation se remplir d'eau pendant la course. Il ne pouvait plus voir. Tout le monde aurait paniqué, mais pas Fels. Il avait déjà visualisé cette situation des dizaines de fois à l'entraînement. Plutôt que de céder à la panique, il a utilisé son rythme respiratoire pour maintenir son calme et quand même remporter la médaille d'or en outre. Il avait compris que la panique ne résoudrait rien et que la solution résidait uniquement dans sa préparation mentale. La véritable clé pour conserver la sérénité, c'est ce que vous allez apprendre dans la formation, c'est apprendre à réguler votre système nerveux. La sérénité dans une crise de couple, c'est une régulation du système nerveux. L'idée contre-intuitive ici, c'est que la sérénité ne vient pas de la suppression des émotions, c'est impossible, mais de leur observation sans jugement. En pratiquant les exercices de la formation qui vont renforcer votre capacité à rester observateur de vos propres émotions, vous allez, avec des pratiques respiratoires, avec la neurohypnose bien sûr et d'autres exercices, vous allez donner à votre cerveau un outil pour désactiver les réactions primaires qui le paralysent en période de stress. Imaginez que vous devenez votre propre entraîneur qui vous prépare non pas à gagner la crise, mais à y survivre avec calme et lucidité et gagner évidemment en sérénité et pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Le rôle de la sérénité dans les crises ne peut pas être mieux utilisé et illustré que par l'histoire de Nelson Mandela. Enfermé pendant 27 ans, il n'aurait pu céder à la rage, il n'aurait pu céder à la colère, il n'aurait pu céder au désespoir, mais il avait compris que sa force viendrait de sa capacité à rester calme face à l'injustice. Son cerveau était constamment sollicité par l'injustice, évidemment. Il était incarcéré, il ne pouvait pas voir sa femme, mais au lieu de céder à l'instinct, il a choisi la lucidité. Cette sérénité que vous allez apprendre dans la formation lui a permis de sortir de prison, non pas brisée, mais déterminée. La prochaine fois que vous allez sentir monter la colère, vous allez mettre un chronomètre et vous allez mesurer combien de temps elle dure réellement avant de commencer à affaiblir. C'est un exercice que vous n'avez pas dans la formation puisque vous en avez des dizaines d'autres. Je vous en donne en plus, en bonus ici. En observant cette dynamique de la colère qui monte et qui descend, vous commencerez à comprendre que vos émotions ne sont que temporaires et cela vous aidera à mieux les traverser. Vous avez une formation qui s'appelle la méthode Drop qui vous permet d'apprendre à visualiser de façon efficace. Vous allez pouvoir, grâce à la méthode Drop, imaginer une situation de crise que vous vivez actuellement, par exemple, avec votre conjoint, puis vous allez la visualiser en train de surmonter avec calme, en observant vos pensées, sans vous laisser contrôler. Vous allez répéter cet exercice tous les jours, pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant tout ce qu'il faut. Vous allez choisir une figure publique ou une figure historique, enfin quelqu'un que vous aimez bien et qui a fait preuve de sérénité exemplaire. Alors je vous ai cité ici Mandela ou Feltz, mais vous pouvez même prendre un personnage de fiction. Vous essayez de comprendre comment ils ont réussi à réguler leur stress. Pour retrouver sa sérénité, vous avez aussi la lecture qui est quelque chose d'intéressant, en complément des formations. Je vous rappelle que vous avez mis deux bouquins, le tome 1 et le tome 2, Comment sauver son couple. Celui-ci sorti il y a deux ans, je crois, celui-ci est sorti en début d'été. Ça vous permet la sérénité de comprendre finalement que votre cerveau peut aussi fonctionner avec le préfrontal. Vous vous trouvez au cœur de la crise et malgré vos efforts pour apaiser les tensions, votre partenaire semble distant et presque imperméable à vos tentatives de rapprochement. Ça vous rappelle quelque chose. Et bien à chaque fois que votre partenaire semble distant et imperméable, vous allez finalement avoir votre esprit qui va s'emballer. Vous allez avoir le doute qui va s'installer et vous avez la peur de perdre votre conjoint qui vous submerge. Vous avez peur de ne plus voir vos enfants toutes les semaines si vous avez des enfants. Mais si vous saviez ce que n'est pas la crise elle-même, ce n'est pas la crise qui vous fait souffrir, mais c'est la façon dont votre cerveau traite l'information qui arrive. Votre propre cerveau, oui, votre propre cerveau devient parfois l'ennemi le plus redoutable en période de conflit. Lorsque votre crise de couple éclate, votre cerveau bascule en mode survie, c'est la fameuse réponse de lutte ou fuite qui est orchestrée par l'amygdale. Mais ce n'est pas tout, c'est pour ça que je vous parlais de lire et de lire les bouquins du capitaine si possible parce qu'en plus ça vous apprend à gérer votre crise. la zone du cortex préfrontal qui est réactivée par la lecture notamment et qui est responsable de la pensée rationnelle et du contrôle des émotions est mise à mal pendant le début de la crise. Elle est même temporairement mise en service quand vous êtes hors service quand vous êtes en début de crise. Autrement dit, au moment où vous avez le plus besoin de réfléchir calmement comment on met en place les formations, comment on réagit, comment on trouve des sujets de badinage, etc. C'est le moment où votre cerveau vous abandonne à vos instincts primaires et voilà pourquoi malgré votre volonté de bien faire, vous vous trouvez souvent à réagir de manière excessive ou inadaptée souvent dans le fichier dans le... Ah là je vais y arriver dans Facebook dans votre groupe Facebook de pirates vous nous dites Bruno, j'ai encore fait un interdit je m'étais promis de plus en faire mais je n'y suis pas arrivé. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'exemple des négociations de prise d'otage vous pensez peut-être que les négociateurs sont des maîtres de la communication certes, certes mais en réalité leur arme secrète c'est leur capacité à garder leur calme à ne jamais réagir aux provocations du preneur d'otage. Lors de l'affaire de l'Air France en 1994 à Marseille un négociateur du GIGN a dû maintenir son sang-froid pendant des heures alors que même les terroristes menaçaient de tout faire exploser. Votre conjoint menace de faire exploser votre groupe votre couple c'est quand même moins grave entre guillemets que de faire exploser un avion avec 200 personnes dessous surtout que vous vous avez tous les outils avec les formations pour y arriver. Le négociateur du GIGN ce jour-là savait que chaque mot qu'il prononçait pouvait déclencher un désastre donc faites attention vous aussi pendant la crise ça peut être un peu la même chose et il devait par conséquent faire abstraction de ses émotions pour se concentrer sur la situation de manière stratégique ça doit vous rappeler quelque chose c'est ce que vous devez faire vous aussi son cerveau était certes son allié mais uniquement parce qu'il avait appris à le dompter oui il avait appris à le dompter tout s'apprend face à ces crises donc beaucoup vous diront que vous devez apprendre à respirer ou méditer pour vous calmer ces conseils sont certes bien attentionnés mais lorsque vous êtes en pleine crise ils deviennent inutiles quand vous êtes en crise existentielle ou que votre conjoint est en crise de couple apprendre la méditation vous vous ennuyez trop votre cerveau il est trop perturbé pour apprendre la méditation dès que vous faites rien votre cerveau va penser à votre conjoint ça ne marche pas donc c'est pour ça que je vous propose gratuitement à chacune des formations un fichier de neurohymnose que je vous offre parce que c'est la meilleure façon pendant la crise de couple de calmer son cerveau il suffit d'écouter la musique avec les ondes binaurales qui calment votre cerveau et ma voix que vous entendez presque peu qui est subliminale et qui rentre dans votre subconscient parce que faire un effort conscient pour apprendre la méditation c'est pratiquement impossible pourquoi c'est impossible à ce moment là ? parce que votre cerveau est en état de panique et que quand votre cerveau est en état de panique il n'est pas capable de recevoir ce genre d'instructions calme-toi etc il faut juste passer par des ondes binaurales et par un message que vous n'entendez pas consciemment sinon votre cerveau conscient le sointerait donc vous ne pouvez pas vous imposer le calme quand l'amidale a pris les commandes ces techniques fonctionnent comme la méditation de pleine conscience évidemment mais dans des situations moins critiques si vous avez appris la méditation de pleine conscience par exemple quand vous étiez au calme quand vous étiez dans la phase de sécurisation peut-être que vous pouvez la réutiliser mais si vous voulez la prendre en pleine crise d'une tempête vous risquez d'échouer c'est un peu comme dans cette scène du film Apollo 13 où en plein milieu de l'espace l'équipage est confronté à une explosion qui met en péril leur mission ils peuvent même en mourir vous voyez c'est encore plus important qu'une crise de couple les ingénieurs au sol étaient sous pression et ils ont dû trouver une solution rapide et intelligente ce n'est pas la panique qui les guide mais leur capacité à rester lucide sous une pression extrême c'est votre qualité essentielle aussi que vous apprenez dans la formation votre capacité à rester lucide sous la pression extrême de votre crise de couple dans le film sur Apollo 13 ils mettent de côté l'urgence émotionnelle pour se concentrer sur des solutions concrètes c'est ce que vous allez apprendre à faire aussi et voilà pourquoi les astronautes ont survécu dans le film comme dans la réalité tout cela encore une fois est le fruit d'une préparation mentale de longue date ce qui fonctionne vraiment en pleine crise ce sont les micro pratiques de recentrage que vous allez apprendre à faire dans cette formation ce sont des exercices qui prennent à peine quelques secondes mais qui vous permettent de hacker votre cerveau pour désactiver temporairement cette alarme émotionnelle qui vous fait d'abord souffrir et qui vous fait commettre des interdits une idée c'est de se tourner vers des exercices physiques rapides je vous en apprendrai dans la formation comme le fait de contracter de relâcher vos muscles en silence ou encore de s'imaginer mentalement en train de ralentir les battements de votre coeur des personnes qui font de la plongée en apnée utilisent aussi ces techniques là ce sont des techniques redoutablement puissantes efficaces qui sont ignorées et qui peuvent immédiatement calmer le flot d'hormones de stress dans votre corps la cohérence cardiaque peut vous aider aussi là dedans on en parle dans la formation évidemment vous n'allez pas résoudre la crise de couple d'un coup si vous êtes en situation de longue durée la crise la phase de sécurisation a duré plusieurs années la phase d'exploration peut durer plusieurs mois vous allez vous donner l'espace nécessaire pour agir avec plus de discernement pour pouvoir ensuite réussir votre phase 4 la phase de grande intimité dans une interview récente Novak Djokovic le tennisman connu pour sa capacité à gérer la pression sur le cours nous a raconté comment il utilisait la visualisation et des micro-pratiques que je vous enseigne dans la formation pour rester concentré lors de la finale de Wimbledon en 2019 contre Roger Federel les meilleurs amis avec Raphaël Nadal alors qu'il faisait face à des balles de match Djokovic a pratiqué une technique mentale qu'il appelle l'ancrage qui a été développé dans les années 70 avec la PNL il serrait et relâchait discrètement ses doigts créant ainsi un point de focus qui l'aidait à rester présent grâce à cette technique de PNL il a renversé la situation et remporté le match c'est une démonstration parfaite de la manière dont de petites actions mentales peuvent avoir un énorme impact sur la gestion des crises lorsque vous ressentez la montée du stress vous allez pouvoir prendre quelques secondes pour contracter et relâcher chaque muscle comme Djokovic en commençant par vos pieds et en remontant jusqu'à vos épaules c'est le plus efficace vous allez apprendre à vous concentrer uniquement sur la sensation physique sans penser forcément à la situation elle-même vous allez pouvoir faire ces exercices pendant au moins 5 minutes par jour pour en faire un réflexe pour en faire une habitude pour en faire une routine ça va vous permettre de penser finalement différemment peut-être que vous pourrez penser à un moment récent où vous avez réagi de manière excessive pendant une crise de couple vous allez revisualiser votre scène mais cette fois vous allez imaginer utiliser une micro pratique que vous allez apprendre dans la formation et vous allez observer après avoir mis en place mentalement cette pratique que vous aurez appris dans la formation comment la situation pourrait se dérouler autrement mettez un exercice que j'aime bien alors c'est un exercice complémentaire à tout ce que je vous propose dans la formation mettez une main dans un bol d'eau glacée pendant 30 secondes le but c'est de vous concentrer sur la sensation de froid et d'observer votre réaction interne cet exercice va vous aider à comprendre comment réagit sous pression votre corps et à mieux et votre cerveau bien sûr et à mieux gérer votre réponse émotionnelle lors des crises voilà si vous êtes en crise de couple si vous êtes en crise existentielle peut-être ou si votre conjoint est en crise existentielle et bien dites-vous bien qu'il y a des solutions le catalogue des formations le groupe Facebook des pirates et le canal Telegram où vous avez plein de données plein de ressources pour mettre en application vos formations et bien vous les retrouvez sur le affiché plus dans le descriptif de cette vidéo voilà je vous remercie de votre attention n'importe quoi mes pirates adorés je vous kiffe et je vous kiffe grave merci d'être des bosseurs passez la journée que vous méritez vous êtes des exemples pour l'humanité vous montrez à vos enfants pour plus tard que lorsque vous aussi traverseront des crises de couple de longue durée et bien la crise n'est pas la fin du couple mais la crise c'est souvent une opportunité pour passer en phase 4 je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés je vous kiffe et je vous kiffe grave je vous kiffe je vous kiffe